Certaines villes comme Caracoche, la mienne, considéraient jusque là comme citadelle des chrétiens d'Irak, 50 000 habitants à 98% chrétiens catholiques. Ce vide de Caracoche, ce vide de ses habitants pour la deuxième fois en deux mois sous la panique de l'État islamique, dans des conditions plus que précaires. Ils sont accueillis dans les villes et villages chrétiens du Kurdistan. Oui, bien sûr, bien accueillis, mais dans quelles conditions ? 100 000 personnes venues précipitamment, vous n'avez pas assez de logements pour leur offrir en quelques jours. Alors, ils dormaient à la belle étoile, si encore elle était belle, et dans les rues, les trottoirs, les jardins des églises, les jardins publics, et deux semaines après, jusqu'à ce qu'on ait accepté de les loger dans certaines écoles. Et maintenant, nous sommes à la porte de la rentrée, ils doivent quitter ces écoles et il faut trouver des logements. Et maintenant, j'ai vécu pendant trois semaines avec eux, donc le sept, moi j'étais le huit, j'étais déjà à Ankawa, à Erbil, pour trois semaines, pour vivre avec eux directement, pour être aux côtés de l'évêque du lieu, Mgr Petros Mouché, qui est comme deux autres évêques, des évêques en exil. Et j'ai vu, j'ai senti comment ils vivaient, c'était la misère. Un prêtre qui dirige un centre d'acquis dans une salle publique prêté, me disait que, n'ayant pas de salle de bain, les femmes étaient envoyées dans des familles bénévoles une fois par semaine. Vous comprenez qu'est-ce que c'est comme hygiène ? La voix suppliante d'une petite fille me dit, Abouna, c'est-à-dire mon père, Abouna, on nous a volé tout notre argent, on n'a plus de quoi acheter des bonbons. La voix chargée d'humiliation des hommes et des femmes qui se précipitent autour de moi chaque fois que je visitais un centre d'accueil, inanimment, me pose la question. Quand rentrons-nous chez nous, les gens s'impatientent désabusés. C'était il y a un mois et nous venons maintenant, nous sommes le 27, donc presque deux mois complets sans aucun mouvement de libération de ces villes. Troisième point, demain sera-t-il encore possible d'être chrétien en Irak et par conséquent aussi en Orient ? Avenir incertain. Y a-t-il encore un espoir qu'ils rentrent chez eux ? Où doivent-ils choisir le départ pour l'étranger ? La foule immense des demandeurs de passeports et de visas à Erbil et à Derok, ville principale d'accueil du Kurdistan, en dit long. Si la plaine de Ninive se vide de ses chrétiens, ce sera fini des chrétiens d'Irak. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu leur base et avoir une communauté qui était à peu près d'un million aux alentours de 2003, à la faveur de l'avenir de nos amis américains qui nous ont tout chambardés. Voilà la société perdant son équilibre en tout et ouvrant les portes de la reine avec tous les fauves et tous les démons qui étaient endormis. Cette société ne peut plus ni se contenir, ni contenir ces forces-là. Je me demande toujours, n'y a-t-il pas un corollaire entre 1914-15 pour les chrétiens du sud de la Turquie et 2014-15 pour les chrétiens du nord de l'Irak. On célèbre le centenaire pour vider encore la haute Mésopotamie. Voilà ce que nous récoltons, excusez-moi de le dire, de la politique de l'Occident. Nos villes soumises à Daesh sont livrées au pillage des Arabes sunnites des alentours, devenues eux-mêmes si pauvres ou membres effectifs de Daesh. Quelques personnes, hommes ou femmes, malades, invalides, vieillards, qui y restaient sont devenus otages, certains soumis à la torture ou à l'abjuration de leur foi avant de les laisser partir, par quelques détours. Un cardiaque, cadragénaire, resté avant Tallah, une ville chrétienne encore de la plaine de Ninive, ses provisions finies au bout de trois semaines, frappé jusqu'à la mort après avoir refusé de passer à l'islam. Une petite fille de trois ans fut arrachée des bras de sa mère à Karakoche et n'a toujours pas été rendue à ses parents malgré les promesses d'un chef de tribu médiateur. Et ça, je connais parce que c'est moi-même qui avais interviewé la maman juste à son arrivée à Erbil et téléphoné après coup à un chef, à un notable musulman sunnite pour être médiateur. Promesses sans rien. Une autre femme a été prise avec peut-être beaucoup d'autres femmes yézidis et vendues. Les yézidis en effet, cette minorité de religions pré-chrétiennes, d'ethnies kurdes, pacifiques et sans défense ont subi de vrais massacres dans la montagne de Sinjar. Des centaines de femmes et jeunes filles furent prises comme butins de guerre et furent livrées au marché dans la ville de Mossoul. Vous imaginez que nous sommes au XXIe siècle ? Les événements vont trop vite. De plus en plus, les chrétiens d'Irak penchent plutôt pour l'impossibilité d'un vivre ensemble harmonieux. Malheureusement. L'équilibre parait irrémédiablement détruit. La chute de Mossoul le 10 juin dernier et l'invasion des villes chrétiennes de la plaine de Nénive ainsi que l'arrogance montante des prédicateurs islamistes de Syrie, du Liban et des autres pays du Moyen-Orient ont changé beaucoup de convictions. C'est une perte de confiance en l'autre et en la terre. Je ne voudrais pas croire qu'on est à la 24e heure, ni escompter les vraies difficultés. C'est pourquoi, sur le plan pratique, qu'est-ce que je dirais ? Premièrement, la première chose à faire est d'intensifier la coalition iraco-internationale pour libérer les villes chrétiennes de la plaine de Nénive le plus tôt possible. Un jour plus tôt est une chance plus tôt pour le retour. Les populations déplacées ne demandent que cela. Deux, cependant, les gens ne rentront que s'il y a des garanties internationales et locales irakiennes et du Kurdistan. Pour empêcher que le drame se répète, ces garanties devraient être décidées, comme disait son Excellence Mgr Steyman, décidées et définies par l'ONU et le Conseil de sécurité, comprenant une présence militaire à long terme comme force de paix. Il y a d'autres cas qui ont eu lieu en Europe, au Kosovo ou ailleurs. Les gens ont perdu confiance dans les déclarations des responsables. Sinon, il n'y a que l'émigration à l'étranger comme perspective devant ses fidèles. Trois, l'émigration massive en Occident, demandée par la masse des réfugiés exacerbés par tant de frustrations et de coups répétés, à notre avis, n'est pas la solution idéale. Mais elle en serait une, comme l'émigration individuelle, s'il n'y a pas de garantie locale et internationale épaulée par des lois et des programmes locaux de développement, de justice et de sécurité tangible et efficace. Vider l'Irak de ces chrétiens serait non seulement détruire les bases du pluralisme social et culturel, mais ce serait commettre une injustice flagrante envers ces populations qui seraient privées de leur territoire, et je dis territoire au singulier et au pluriel, car nos villes chrétiennes ne sont pas que des maisons habitées, mais des terres à cultiver, des terres cultivables, qui représentaient comme un espace vital pour ces villes. Espaces vitales, sociales, culturelles et économiques. Donc ce serait commettre une injustice flagrante envers ces populations qui seraient privées de leur territoire, de leur histoire, de leur culture multimillénaire, de leurs droits civiques, de leur avenir. Injustice digne d'être traduite devant le tribunal pénal international. J'ai donné l'exemple l'autre jour de ma ville natale Caracoche, qui a dix églises maintenant. Dans mon enfance, il y en avait sept seulement. Et le chiffre sept a son sens, son symbole. Les églises ne sont pas à l'intérieur de la ville, mais autour, normalement, une église est comme l'embryon autour duquel se bâtit un village. Cela, pour moi, c'était un signe que ce village existait bien avant le christianisme. C'est après coup qu'on est devenu chrétien et qu'on a construit les églises. Donc, c'est une histoire très longue. Comme ça, on nous biffe de l'histoire en quelques secondes. C'est quand même une injustice et c'est pénible. Je ne peux pas l'imaginer.